Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les troubles du rythme supraventriculaire. Alors aujourd'hui on ne parlera pas du traitement ou quoi que ce soit, c'est uniquement sur la reconnaissance ECG des différents troubles du rythme supraventriculaire. Et on va commencer par un petit peu de définition. Alors c'est assez difficile à définir puisque le livre du collège dit qu'en pratique souvent, troubles du rythme supraventriculaire est quasi synonyme de tachycardie. En fait, ce n'est pas si simple que ça. En effet, vous avez ici un électro qui est en fibrillation atriale, donc c'est comme on va le voir un authentique trouble du rythme supraventriculaire. Pourtant, vous voyez que la fréquence cardiaque est normale, ici aux alentours de 80 par minute. Je vais donc essayer de vous expliquer dans cette vidéo ce qu'est un trouble du rythme supraventriculaire et comment les reconnaître les uns des autres sur un électrocardiogramme. En situation normale, le rythme est donc sinusal, ce qui veut dire que c'est le nœud sinusal qui est situé ici qui va piloter l'ensemble de la dépolarisation dans les différentes cavités. Et donc, le nœud sinusal, en se dépolarisant, va ensuite faire que le front de dépolarisation va se transmettre aux oreillettes, puis au nœud AV. Nœud AV qui va propager l'influx dans les branches du fissodoisse, puis il va y avoir la dépolarisation des ventricules. Ce qui veut dire qu'en temps normal, c'est le nœud sinusal qui va finir par piloter les ventricules. Si je représente ça de manière un petit peu schématique sur la partie gauche de l'écran, alors c'est un schéma qu'on va réutiliser plusieurs fois pendant cette vidéo, donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Eh bien, notre nœud sinusal, finalement, il va être capable de générer un influx de manière régulière. Donc là, il a généré un influx, il va falloir qu'il attende son automaticité pour pouvoir régénérer un influx après. Et qu'est-ce qui va se passer quand le nœud sinusal génère un influx ? Eh bien, je vais dézoomer plus tôt. Eh bien, quand le nœud sinusal génère une dépolarisation ici, elle va se transmettre dans les oreillettes là, ce qui équivaut, sur mon schéma, à la propagation dans les oreillettes. Donc, on rentre dans les oreillettes, ça prend du temps. Et vous voyez que pendant qu'on navigue dans l'oreillette, c'est ça qui est contemporain de l'onde P sur l'électrode surface. Puis ensuite, on va naviguer dans le nœud AV, ce qui correspond sur le schéma de droite à ici. Puis, on va avoir les ventricules, schématiquement, qui vont se dépolariser ici. On a le flux qui va se propager dans les ventricules, ce qui est la représentation schématique de ce qui se passe là. Et vous voyez que ce temps de passage dans les ventricules, eh bien, c'est contemporain, effectivement, du QRS, donc de la dépolarisation ventriculaire. Donc, si je reprends la séquence, j'ai mon nœud sinusal qui se dépolarise, ici, là. Il va y avoir le courant qui va cheminer dans l'oreillette, ce qui équivaut à ça. Puis, dans le nœud AV, ici, puis dans les ventricules, quand les ventricules vont se dépolariser. Et c'est ce qui va donner le QRS sur l'électrocardiogramme de surface. Ça, c'est ce qui se passe en rythme sinusal normal. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand le rythme n'est pas sinusal ? Eh bien, soit il existe des troubles de la conduction, donc ce qui va donner une bradycardie. Alors, attention, parce que les troubles de la conduction donnent des bradycardies, mais les bradycardies ne sont pas forcément des troubles de la conduction. On peut très bien avoir également une bradycardie sinusale. Ça ne pose pas de problème. Alors, tout ce qui est bradycardie, je ne vais pas en parler forcément beaucoup plus aujourd'hui, puisqu'on en a parlé dans la vidéo 3A. Globalement, c'est soit il y a des ondes P, mais elles ne sont plus en capacité de piloter les ventricules du fait de troubles de conduction atrioventriculaire. Soit il n'y a plus d'ondes P du tout. C'est la dysfonction sinusale. Je vous renvoie à la vidéo 3A pour revoir tout ça. Aujourd'hui, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les troubles du rythme, et notamment les troubles du rythme supraventriculaire. Alors, un trouble du rythme, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce qui se passe quand ce n'est plus le nœud sinusal qui va piloter les ventricules. Il va y avoir finalement une autre structure qui va être douée d'automaticité et qui va aller plus vite que le nœud sinusal, donc qui va le coiffer et qui va faire en sorte que, tout simplement, ce n'est plus le nœud sinusal qui est capable d'entraîner les ventricules. Et on a donc deux possibilités. Soit c'est les troubles du rythme supraventriculaire, c'est-à-dire que cette hyper-excitabilité provient des oriettes, soit c'est un trouble du rythme ventriculaire, c'est-à-dire que cette hyper-excitabilité est originaire des ventricules. Alors, avant d'aller sur les troubles du rythme supraventriculaire, on va juste parler un tout petit peu des troubles du rythme ventriculaire, même si ce n'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. Globalement, un trouble du rythme ventriculaire, c'est une hyper-excitabilité originaire de l'étage ventriculaire. Et puisque on est à l'étage ventriculaire, eh bien, c'est ça qui va donner des QRS larges, puisque finalement, imaginons qu'on ait une tachycardie qui tourne comme ça dans le ventricule, ça n'emprunte pas les voies de conduction normales qui sont ici, et la dépolaration du ventricule, elle va se faire de proche en proche à partir de ce circuit. Et vu qu'on n'emprunte pas les voies de conduction normales, eh bien, les QRS seront larges. L'autre chose, c'est que, eh bien, ça donne bien une tachycardie, puisque, étant donné que c'est les ventricules qui s'accélèrent, les ventricules, étant donné que ce sont eux qui, quand même, déterminent la fréquence cardiaque, eh bien, ces troubles du rythme ventriculaire vont donc, par définition, donner une tachycardie, pardon, à QRS larges. Donc tout ça, on le reverra dans une vidéo qui sortira ultérieurement sur les troubles du rythme ventriculaire, mais voilà, je referme la parenthèse, puisque ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux troubles du rythme supraventriculaire. Alors, ce sont des situations d'hyper-excitabilité, mais attention, hyper-excitabilité, quand ça vient de l'oreillette, ça ne veut pas dire forcément tachycardie. Je m'explique, ce n'est pas parce que l'oreillette va aller à 300 par minute que les ventricules vont forcément être rapides et donc donner une tachycardie. Cela dépend, évidemment, de l'état de la conduction atrioventriculaire. Ce qui veut dire que les troubles du rythme supraventriculaire, il y a souvent une conduction rapide au ventricule et souvent une tachycardie, mais ayez en tête que, même si l'oreillette s'accélère, vous pouvez tout de même avoir une fréquence cardiaque normale, voire une bradycardie. Ce n'est pas forcément le plus fréquent, mais c'est tout à fait possible. Dernier point, dans ces accélérations supraventriculaires, en général, les QRS restent fins, tout simplement parce que, peu importe, on va voir ce qui va se passer dans l'oreillette, mais si ça s'excite ici et que ça s'accélère, étant donné qu'on passe par le nœud AV et les branches du faisceau de His, l'aspect des QRS sera alors inchangé. Voici un petit tableau général de ce qu'on va voir aujourd'hui. Pas d'inquiétude, puisque vu comme ça, ça peut faire évidemment peur. Je vais essayer de vous expliquer ça de la manière la plus didactique possible, même si par moment, je vais devoir faire des petites approximations sur le plan électrophysiologique. Encore une fois, vous connaissez le principe, ces vidéos sont purement pédagogiques. Donc voilà, des fois, je suis obligé de faire des petits raccourcis, mais le but est au final que vous compreniez les choses du mieux possible. Autre chose, tout ce que vous voyez là, il n'y a pas à le retenir par cœur. Si vous comprenez la logique de tout ce que je voulais vous expliquer, normalement, ça se comprend et ça se retrouve tout seul. En tout cas, c'est le principe. Donc on va commencer par les extrasystoles atriales, en disant tout de même que, bon, c'est pas vraiment un trouble du rythme supraventriculaire, à proprement parler, puisque le fond du rythme est quand même sinusal. Mais bon, je vous en parle aujourd'hui, puisqu'il peut arriver qu'elle soit fréquente, nombreuse, et qu'elle perturbe un petit peu le rythme, donc admettons. Donc vous avez un exemple ici d'extrasystole atriale. Alors on va zoomer pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, donc sur le premier complexe, vous avez ici une onde P et un QRS fin, pas de problème. Onde T, ok. Deuxième onde P, avec une morphologie assez similaire à la première, même QRS. Très bien. Et en fait, ce qui se passe ensuite, c'est que là, vous avez la troisième onde P, qui est ici. Vous voyez que la morphologie, elle est différente des autres, et surtout, elle survient de manière, eh bien, précoce, prématurée. C'est-à-dire que normalement, on s'attendrait à ce que, on ait normalement, notre première onde P, elle était là, la deuxième là, et on s'attendrait à ce que la troisième soit un petit peu plus loin, pour avoir un espace, ici, qui soit toujours le même. Eh bien, c'est pas le cas. Vous voyez que cette onde P, elle est non seulement prématurée, mais elle a également une morphologie différente. Alors, ça se voit très très bien ici, aussi en D3, où là, vous avez une belle onde P là, une belle onde P là, et puis ici, vous avez un tout petit truc, qui est très différent. Et puis, ça se voit ici, si je regarde par exemple en AVF, avec cette onde P, qui là encore, a une morphologie très différente, la troisième là, des deux premières. Donc ça, ça s'explique plutôt bien. Je vais prendre mon petit schéma là. Ce qui se passe, c'est que, sur les battements 1, 2, puis extra-systole sur la troisième, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez le nœud sinusal une première fois, le nœud sinusal, et derrière, une extra-systole qui provient d'à côté. Donc, le premier donne une onde P, normale, le deuxième donne une onde P, normale, et derrière, vous avez une extra-systole qui va donner une onde P, qui va avoir une morphologie un tout petit peu différente des deux premières, tout simplement, puisque là, on vient du nœud sinusal, et là, on a une extra-systole qui vient par exemple d'ici. Donc, puisqu'elle survient d'un endroit qui est géographiquement un peu différent d'une nœud sinusal, eh bien, la morphologie de cette onde P, elle est également morphologiquement un tout petit peu différente. Et elle est donc prématurée, elle décale le cycle, on voit d'ailleurs un repos compensateur derrière, et c'est le fait qu'elle soit précoce qui explique qu'elle puisse émerger, puisque finalement, eh bien, elle va coiffer le rythme de nœud sinusal. Le nœud sinusal, là, il était quand même plutôt lent, et là, finalement, l'extra-systole vient coiffer le nœud sinusal et l'empêche de faire sa troisième onde P normale qui aurait dû arriver un tout petit peu plus tard. Dernier point qui est important sur l'aspect, c'est que le QRS qui suit ici cette extra-systole, eh bien, il est relativement similaire, c'est un QRS fin, et il ressemble beaucoup au QRS en rythme sinusal d'avant, tout simplement parce qu'une fois que mon onde P arrive au nœud AV, eh bien, toute la suite du cycle se déroule comme d'habitude. Il y a juste le début qui change un petit peu. Donc voilà un petit peu l'aspect électrique des extra-systoles atriales. Si je reprends mon petit schéma du début et que je vous montre les choses différemment, donc au début, on a notre nœud sinusal, il donne une dépolarisation de l'oreillette, ce qu'on voit ici, ça passe dans le nœud AV, puis dans les ventricules, ce qui nous donne le QRS là. Notre nœud sinusal qui vient de générer une impulsion électrique, il a une automaticité qui va réintervenir après un certain temps. Ici, notre nœud sinusal à nouveau se déclenche, on a exactement la même séquence, et vous voyez que normalement, notre nœud sinusal, il aurait dû faire, s'il est régulier, la prochaine impulsion à cet endroit-là, mais finalement, il a été coiffé par cette extra-systole qui provient d'ailleurs dans l'oreillette, et qui va finalement changer la séquence de dépolarisation dans l'oreillette, ce qui va expliquer le changement de morphologie de l'onde P, mais la finalité, c'est la même finalement, puisqu'on arrive au nœud AV qui va conduire, donner un QRS, comme les autres, puisque finalement, la séquence au niveau des ventricules, c'est exactement la même, et au terme d'un repos compensateur, votre nœud sinusal va finir par réémerger et redonner comme ça cette impulsion avec une séquence qui va se répéter et une onde P qui va revenir à ce qu'elle était avant. Donc là, vous avez vraiment une séquence avec 1, 2, une extra-systole atriale, 1, 2, une extra-systole atriale, et c'est reparti. Donc ça, c'est les caractéristiques morphologiques des extra-systoles atriales, ce sont des battements qui proviennent de manière précoce sur fond de rythme sinusal avec des ondes P qui sont morphologiquement différentes des ondes P de base. Encore une fois, ça s'explique très bien par le fait que ça provient d'ailleurs dans l'oreillette. Donc ces ondes P sont prématurées par rapport au cycle de base, ça je viens de le dire, et les QRS sont identiques à ceux de base, là aussi, vous avez l'explication. Dernier point, c'est qu'elles peuvent être rythmées avec notamment ici, par exemple, c'est un trigéminisme, parce qu'il y en a 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc il y en a 1 sur 3 qui est une extra-systole, donc on appelle ça du trigéminisme. Et il y a en tête aussi les termes de doublé, triplé, salve, quand il y a des phénomènes répétitifs qui s'instaurent. Ok. Ensuite, on va parler de la fibrillation atriale. Alors on va parler uniquement de l'aspect électro, pas du traitement, etc. Ça, tout ça, ça a été abordé dans d'autres vidéos. Je vais reprendre uniquement les points électros qui avaient été abordés déjà en grande partie dans la vidéo sur la FA. Première partie. Alors, globalement, je vous ai mis ici un électro en FA qui a une caractéristique, c'est d'avoir une conduction relativement lente au ventricule, ce qui nous permet de mieux voir ce qui se passe dans l'oreillette. Au passage, je vous donne l'astuce pour ceux qui ne la connaissent pas, pour avoir une estimation de la fréquence cardiaque en FA. ce n'est pas forcément évident, puisque vous voyez que vous pouvez avoir des QRS qui vont être avec des cycles plutôt longs ou derrière des cycles plutôt courts. L'idée, c'est de moyenner sur 10 secondes et pour moyenner sur 10 secondes, un électro, c'est 10 secondes. Donc finalement, tout ce que vous avez à faire, c'est de compter les QRS. Ici, en l'occurrence, il y en a 13 et de faire 1 x 6 pour vous donner une estimation de la cadence ventriculaire. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc l'aspect électrique de la fibrillation atriale, c'est cette chose complètement anarchique dans l'oreillette. Vous voyez, c'est des genres de vaguelettes, de trémulation de la ligne de base, comme on dit, où ça bouge tout le temps. Il n'y a pas d'activité vraiment organisée, répétitive. C'est le bazar en permanence. Si je reprends mon schéma, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que dans mon oreillette, j'ai du courant qui circule un peu dans tous les sens, un peu n'importe où. Et c'est exactement ce qu'on voit sur l'électro avec ce grand n'importe quoi. Et par moment, ce qui va se passer, c'est que le courant va venir toucher le nœud AV. Et si ce nœud AV n'est pas en période réfractaire et est capable de conduire, eh bien, à ce moment-là, il va envoyer le front de dépolarisation dans les branches du fesseur de His pour donner une dépolarisation ventriculaire et donc un QRS. mais puisque le nœud AV est sollicité de manière aléatoire tout simplement parce que ça tourne de manière aléatoire dans l'oreillette, eh bien, c'est ça qui rend les QRS totalement irréguliers. QRS qui sont par ailleurs fins, et là encore, ça s'explique très bien puisque ça a beau être le bazar dans l'oreillette, dès lors que le nœud AV a décidé de laisser passer du courant parce qu'il en est capable, eh bien, derrière, toute la séquence dans les ventricules, elle ne change pas. Donc, il n'y a pas de raison, hors situation particulière qu'on verra à la toute fin de cette vidéo, que les QRS soient autre chose que des QRS fins. Si je reprends mon schéma que vous connaissez désormais, alors, dans l'oreillette, j'ai mis le bazar, mais c'est encore plus le bazar que ça, et finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il y a un moment où le nœud AV va être sollicité. On va venir toucher le nœud AV, le nœud AV va conduire, le ventricule, vous commencez à avoir l'habitude, et un QRS fin derrière. Et puis ensuite, ça va continuer avec le bazar dans l'oreillette jusqu'au moment où, si le nœud AV est sorti de sa période réfractaire, eh bien, le fait de le re-solliciter, il est OK. Il va pouvoir redonner une dépolarisation dans les branches du faisceau de Is et un QRS fin. Et puis après, puisque c'est le bazar dans l'oreillette, on n'est pas à l'abri que le nœud AV soit retouché aussitôt plusieurs fois, mais, puisque votre nœud AV a la capacité de filtrer à une fréquence théorique de 220 mois l'âge, eh bien, puisque votre nœud AV a laissé passer du courant ici, il est hors de question qu'il en laisse passer ici ou là, c'est beaucoup trop rapide, il va falloir attendre un petit peu, il a fermé la porte, c'est exactement ce qui se passe là, donc là, ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas, la FA continue à faire n'importe quoi dans l'oreillette et quand elle revient plus tard, votre nœud AV, là, ok, il est d'accord pour conduire et c'est pour ça que vous avez un QRS. Donc, vous voyez que, finalement, pourquoi les QRS sont irréguliers dans la FA ? Puisque c'est totalement anarchique dans l'oreillette, là, je vais décaler, à aucun moment, vous pouvez prédire quand il y aura le prochain QRS puisque finalement, c'est vraiment totalement aléatoire. Donc, c'est ça qu'on dit quand on dit que les QRS sont irrégulièrement irréguliers dans la FA, c'est qu'il n'y a pas un schéma, une genre de routine, un algorithme qui s'instaure, c'est vraiment purement aléatoire. Donc, évidemment, dans l'oreillette, on a quelque chose de complètement anarchique, vous l'avez compris, donc, pas d'onde P par définition. La fréquence cardiaque, vous avez compris également qu'elle est variable, vous pouvez avoir une FA avec une fréquence cardiaque normale ou une tachycardie ou une bradycardie. Les trois sont absolument possibles et les QRS sont fins. Là encore, vous avez compris pourquoi. Très bien, on va maintenant aborder le flutter atrial. Alors, c'est un trouble du rythme supraventriculaire qui est très proche de la FA. Là encore, on va parler uniquement de l'aspect électro pour tout ce qui est prise en charge, etc. Je vous renvoie, mécanismes notamment, je vous renvoie à la vidéo flutter qui est évidemment bien plus précise sur le sujet. Alors, là, vous avez un aspect typique de flutter atrial et pour pouvoir vous expliquer pourquoi ça a cette tête-là, je vais d'entrée de jeu prendre mon petit schéma. Pour vous expliquer pourquoi le flutter atrial a cet aspect sur l'électro, je vais, on va regarder surtout ce qui se passe dans les dérivations inférieures, donc D2-D3-AVF. D2-D3-AVF, vous savez que c'est le territoire inférieur, donc c'est-à-dire qu'on se positionne, on regarde ce qui se passe ici, c'est un peu comme si vous aviez un œil qui était là et qui regardait ce qui se passe de ce point de vue-là, en étant ici. Et qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui regarderait de la paroi inférieure ce qui se passe dans le flutter ? Dans l'oreillette, on a un circuit de macro-réentrée où ça va tourner en rond comme ça, en boucle, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si j'ai mon œil qui est là, en inférieur, et que je regarde ce qui se passe de là, le courant, il va venir vers moi, ça, ça va faire une déflexion positive sur l'électro, puis il va repartir. Ça, ça fait une déflexion négative. Donc, positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif, etc. Et donc, ça va cycler, ça va tourner comme ça, en rond. Et donc, d'un point de vue en inférieur, eh bien, ça quitte, ça remonte, ça quitte, ça remonte, tout simplement, puisque là, ça va remonter dans l'oreillette, puis redescendre, puis remonter, puis redescendre. Et vous allez avoir cet aspect en dents de scie, là, en toit d'usine, qui est la conséquence directe du fait que, eh bien, vous avez quelque chose qui tourne dans les oreillettes. Les QRS sont fins, encore une fois, c'est toujours le même mécanisme, à partir du moment où on vient toucher le nœud AV, si ce dernier est en capacité de conduire l'influx, eh bien, tout ce qui se passe derrière, c'est comme d'habitude, finalement, ça, ça ne change pas. Donc, on a les mêmes QRS, on a des QRS qui sont fins. et la différence dans le flotteur par rapport à la FA, on va en parler, c'est que vous pouvez avoir soit quelque chose qui est complètement régulier, soit c'est irrégulier, mais avec quand même un pattern. Alors, on va en parler tout de suite. Si je reprends mon schéma, dans l'oreillette, vous avez ce truc en toit d'usine qui se déplace, ce pattern en toit d'usine, où là, pour le coup, je remonte dans l'oreillette, puis je redescends, je remonte, je redescends, et quand je redescends dans l'oreillette, ça fait bien une défection positive en D2, puisque je vois le courant arriver vers moi, je redescends, et quand j'arrive en bas de l'oreillette, je suis susceptible de toucher le nœud AV. Si je touche le nœud AV et que ce dernier est capable de conduire, alors il va conduire, puis emprunter, enfin, donner plutôt un front de dépolarisation pour les ventricules, ce qui va donner les QRS, fin sur l'électrode surface. Pendant ce temps-là, dans l'oreillette, eh bien, ça continue de tourner en rond, donc ça remonte, puis ça redescend, sauf que ça va tellement vite dans l'oreillette qu'en fait, eh bien, quand le flotteur revient au contact d'une AV, ce dernier n'est pas encore sorti de sa paire de réfractaire, vous voyez, il est seulement ici, et là, il n'est pas capable de conduire, donc il dit non, pour l'instant, je ne peux pas, donc il n'y aura pas de QRS à cet endroit-là, le flotteur repart, refait une boucle dans l'oreillette, remonte, puis redescend, et là, potentiellement, ici, à ce cycle-là, eh bien, le nœud AV est sorti de sa paire de réfractaire, il est capable de conduire, il va d'ailleurs conduire l'influx électrique, ce qui va donner un nouveau QRS. Tac. Et on continue, on remonte dans l'oreillette, on redescend, c'est trop tôt, on remonte, on redescend, etc. Et il peut arriver des fois, où, ça qui explique l'irrégularité, potentiellement, qu'il peut y avoir dans un flotteur, c'est que, ça revient sur le nœud AV, celui-ci était tout juste prêt à conduire, mais puisqu'il vient tout juste être prêt à conduire, il n'est pas capable de conduire très très bien, et potentiellement, il peut, finalement, la conduction ne se fait pas bien, c'est interrompu en cours de route, il a quand même essayé, donc il va repartir de zéro et une nouvelle période réfractaire va débuter, ce qui va vous permettre de comprendre pourquoi il y a comme ça, des fois, des phases très longues où il ne se passe rien, c'est tout simplement parce que l'impulsion, elle a pénétré dans le nœud AV, mais celui-ci n'était pas suffisamment prêt pour accepter le front de dépolarisation et le courant s'est arrêté en cours de route. Donc, si vous prenez l'aspect électrique de flotteur, vous voyez bien que l'aspect en toit d'usine visible ici, il est directement en rapport avec le fait que je monte, je descends et que je tourne en rond dans l'oreillette. La fréquence cardiaque, elle est aussi variable, elle dépend surtout de l'état de la conduction du nœud AV et les QRS sont fins identiques à ceux qui existeraient si le rythme était sinusal sauf dans les situations particulières, là encore, qu'on verra en toute fin de vidéo. Enfin, les QRS, ils sont soit réguliers, soit ils sont régulièrement irréguliers. On peut avoir comme ça des patterns. par exemple, l'écart entre ici et là, finalement, il est retrouvé là et là, alors que l'écart entre là et là, il est retrouvé par exemple ici. Donc, c'est irrégulier, mais vous avez quand même des intervalles qui peuvent être relativement fixes. dernier point sur le flotteur, c'est que ce que je vous ai montré ici, c'est ce qu'on appelle un flotteur typique antihoraire. Qu'est-ce qu'on appelle un flotteur typique ? Eh bien, c'est un flotteur qui passe par une zone spéciale qu'on appelle l'isthme cavo-tricuspide, donc entre la veine cave inférieure dont l'abouchement est ici et la valve tricuspide qui est là. Donc, ça, c'est une définition. Un flotteur typique, c'est un flotteur qui passe par l'isthme cavo-tricuspide et la plupart des flotteurs typiques sont antihoraire, c'est-à-dire qu'ils tournent dans ce sens-là. Et ça donne un aspect très particulier, c'est ce que vous verrez le plus souvent en flotteur avec une déflexion qui est négative en inférieur, négative en V6, positive en V1. D'accord ? Donc, négatif, inférieur, V6, positif V1. Ce qui compte pour un flotteur typique, souvent, c'est que vous aurez la discordance avec là, c'est positif, là, c'est négatif. Donc, en fait, V1 et V6, le flotteur a une polarité qui est différente. Beaucoup plus rarement, vous aurez des flotteurs typiques horaires, donc qui tournent dans l'autre sens où là, tout est inversé. C'est positif en inférieur, négatif en V1, mais c'est beaucoup plus rare que les antihoraire. L'autre type de flotteur que vous verrez potentiellement à coup de temps en temps, ce sont les flotteurs atypiques qui, pour le coup, eux, ont des chemins un petit peu particuliers. Ils ne passent pas du tout par l'isme cavotricuspide ici. Là, par exemple, vous en avez un qui chemine dans l'oreillette gauche et vous voyez qu'il est atypique, probablement. Il n'y a que l'exploration électrophysiologique qui pourra nous en donner la certitude, mais parce que c'est positif V6, positif V1. La polarité est la même ici et là. Donc, ça, c'est plutôt en faveur d'un flotteur atypique. C'est surtout retrouvé chez des gens qui ont des cicatrices dans l'oreillette, soit une cicatrice d'atriotomie après chirurgie cardiaque, soit après une ablation de fibrillation atriale. Alors, on enchaîne maintenant avec la tachycardie atriale. Alors, la tachycardie atriale, ça peut parfois ressembler au flotteur puisque ça va vite, c'est répétitif dans l'oreillette avec un pattern qu'on retrouve qui se répète dans le temps. Maintenant, il y a une différence quand même, c'est qu'on a électriquement un retour à l'inisoélectrique. Alors, je vais dézoomer pour y aller par étapes. Là, sur la gauche de l'écran, on a la tachycardie atriale conduite rapidement au ventricule, donc on ne voit pas très très bien ce qui se passe. Et sur la partie droite de l'électro, finalement, on a ce qui se passe avec de l'adénosine. On en parlera tout à l'heure de l'adénosine ou des manœuvres vagales pour permettre de mieux voir ce qui se passe dans l'oreillette. Là, vous voyez que si je vous ai simplement montré la partie gauche de l'électro, c'est quand même difficile. Alors, on peut quand même regarder. On voit une activité dans l'oreillette avec des genres d'ondes P qui vont vraiment très vite et qui sont situées devant chaque QRS qui sont parfaitement reproductibles. Et en fait, si on casse ça avec de l'adénosine pour voir ce qui se passe, vous voyez qu'on a quelque chose qui ressemble vraiment très fort à une onde P. Et en fait, c'est dû à quoi ? Eh bien, c'est dû au fait qu'on a une activité, une tachyatriale, donc de quelque chose qui va avoir une automaticité propre et qui va aller plus vite que le nœud sinusal. Là, en l'occurrence, la morphologie ressemble beaucoup à une onde P. Donc, eh bien, c'est probable que le nœud, enfin, que le groupe de cellules qui soit responsable de cette tachycardie atriale, eh bien, ce soit un groupe de cellules qui soit proche du nœud sinusal et qu'en fait, il aille très vite et puisqu'il va très vite, eh bien, il va plus vite que le nœud sinusal et il prend la main. Ça peut ressembler comme ça parfois, je vous ai dit, du fait du système, enfin, de la caractéristique organisée dans l'oreillette à un flotteur. La différence quand même, c'est qu'on a ce retour à l'inisoélectrique qu'on n'a pas dans le flotteur puisque dans le flotteur, je vous ai dit, ça tourne en rond encore, encore et encore. Donc, voilà pour la tachycardie atriale. On va enchaîner maintenant sur la réentrée intranodale. Alors, on a terminé avec les tachycardies qui émanent vraiment de l'oreillette pour entrer maintenant dans celles où le nœud atrioventriculaire est directement impliqué et où il joue un rôle. C'est ce qu'on appelle souvent les tachycardies dites jonctionnelles. Donc, il y a principalement deux types. On va commencer par la réentrée intranodale. Dans la réentrée intranodale, le circuit de réentrée peut intervenir directement le nœud atrioventriculaire. Je vous l'ai dit. C'est un peu comme si on avait, au niveau de notre nœud AV, je vais prendre de quoi dessiner, c'est un peu comme si on avait, on va dire, deux petites cornes et qu'il avait ce qu'on appelle une dualité nodale, c'est-à-dire deux portes d'entrée. Et que chacune de ces voies a des propriétés électrophysiologiques différentes. Vous en avez une qui va être capable de conduire rapidement le courant, mais il va lui falloir du temps pour sortir de sa période réfractaire. Alors que la deuxième, elle a des propriétés électrophysiologiques qui sont en gros l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va conduire lentement le courant, mais elle va être capable de sortir rapidement de sa période réfractaire et de pouvoir enchaîner avec un autre front de dépolarisation qui arriverait juste derrière. Donc le fait d'avoir une dualité nodale comme ça, ce n'est pas si rare dans la population en général et ce qui fait de la réentrée intranodale quelque chose de relativement fréquent. Alors si je zoome un peu sur ma zone ici du nœud sur un schéma un petit peu plus propre, qu'est-ce qui se passe chez ces gens qui ont une dualité nodale ? Eh bien, en temps normal, on a l'oreillette qui va faire une onde P et on va rentrer dans le nœud avec ces deux voies. Donc la voie rapide qui a une période réfractaire longue et la voie lente qui a une période réfractaire courte. Et en temps normal, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'influx descend et va aller dans ces deux branches. Alors, elle va aller rapidement dans celle-ci, elle va aller beaucoup plus lentement dans celle-là et en fait, finalement, quand ça va descendre dans celle-là, ça va finir par arriver un moment où ça va rencontrer le front de dépolarisation qui est passé de l'autre côté. ça va se neutraliser ici. Bon, il ne va pas se passer grand-chose. Au passage, le front qui sera passé par la voie rapide ira vers la suite du réseau électrique et donc, on aura un QRS puisque dépolarisation des ventricules. Donc, en temps normal, chez des gens qui ont une dualité nodale, finalement, ça n'a pas beaucoup de conséquences puisque le fait d'avoir deux entrées comme ça à notre faisceau de His fait qu'il va y avoir une collision des deux fronts de dépolarisation dans le nœud mais finalement, le principal, c'est qu'on va quand même aller au ventricule et faire un QRS. Très bien. Maintenant, imaginons que je viens d'avoir mon nom de P et derrière, j'ai une extracystole juste après. Mon extracystole, elle est par définition prématurée. Donc, elle arrive prématurément au niveau du nœud AV. Ma voie rapide qui est habituellement celle par laquelle ça passe, on a vu, elle a une période réfractaire longue. C'est-à-dire que l'extacystole venant juste d'arriver, ma voie rapide ici, elle n'est pas prête encore à laisser passer le courant. C'est trop tôt. Or, en revanche, ma voie lente, elle, elle est OK pour le faire. Donc, ça va cheminer dans la voie lente, ça va cheminer lentement parce que c'est une voie lente par définition. Et quand ça va sortir de la voie lente, ici, je passe sur le schéma du milieu, quand ça va sortir de la voie lente, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, premièrement, ça va partir en direction du ventricule. Bon, ça, c'est parfait. Mais, vu que c'est lent pour cheminer dans la voie lente, quand j'arrive ici, eh bien, ma voie rapide, elle est prête. Elle a eu le temps de récupérer. Et puisqu'elle a eu le temps, eh bien, ça va remonter dans cette voie rapide. Puisque ça va remonter dans la voie rapide, hop, vers l'oreillette, on va faire une onde P rétrograde. C'est-à-dire que là, on va dépolariser l'oreillette à contre-courant. Et puisque ma voie lente a une perte de réfractaires courte, eh bien, ma voie lente, elle a déjà récupéré. Elle est déjà capable de faire reconduire à nouveau. Donc, ça va redescendre par là. Ça va redescendre par là. Et, eh bien, ça va, là encore, ça va tourner en rond. C'est-à-dire que vous comprenez bien que l'influx, finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Il va descendre par la voie lente, arriver ici, faire un QRS, remonter par la voie rapide, faire une onde P rétrograde, ça redescend dans la voie lente. La voie rapide a eu le temps de sortir de sa période réfractaire, et etc. Donc, une réentrée intranodale, c'est ça. Puisque vous avez vos deux, on va dire, vos deux voies d'entrée au nœud AV qui ont des propriétés électrophysiologiques différentes, eh bien, finalement, il peut arriver une situation où, à la faveur d'une extra-systole atriale qui va pile-poil se glisser au bon moment, eh bien, les périodes réfractaires vont s'ajuster et ça va tourner comme ça, en rond, dans votre, à l'entrée de votre nœud AV. Donc, qu'est-ce que ça donne sur un plan électrocardiographique ? Eh bien, ça donne ce type de tracé, donc une tachycardie régulière, bien rapide, généralement, on est aux alentours de 180 par minute, avec des QRS fins, et ce qu'on peut voir, c'est parfois une onde P rétrograde qui va suivre le QRS, puisque, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va avoir le QRS et l'onde P qui va intervenir après le QRS de manière rétrograde. Alors, on la voit par exemple ici, en V4, où on a cette onde P qui finalement, on a le QRS qui est là et puis, l'onde P, elle va être derrière le QRS. On la voit, on a ce petit accident comme ça, qui, alors, ce n'est pas toujours évident à voir, on l'a ici, là en V5 aussi, on a toujours là ce petit accident qui arrive toujours au même endroit qui suit le QRS, mais on l'a également à d'autres endroits, c'est-à-dire que si on regarde ici, on a aussi potentiellement, où est-ce que je pourrais, là aussi, on la voit, tac, on a ce petit accident qui est visible, alors pas forcément toujours très bien, mais, si, bien sûr, ici aussi, on l'a là également, on l'a là également, voilà, vous avez cette onde P rétrograde qui va suivre le QRS. Alors, si je reprends le schéma que vous connaissez maintenant, donc je me suis permis de zoomer sur une partie de l'électro qu'on vient de voir ensemble, et bien, qu'est-ce qui se passe ? On va reprendre étape par étape. On a, ça vient à l'entrée de notre nœud AV. Notre nœud AV va donner un QRS, ce qui est en l'occurrence, bon, le QRS, il est un peu plus large puisque la conduction elle est probablement un petit peu moins bonne, on a les ventricules qui se dépolarisent, on a un QRS ici. Très bien. Ça va remonter dans le nœud AV, remonter jusqu'à refaire une onde P rétrograde. L'onde P, elle est ici. D'accord ? Donc, quand ça remonte dans le nœud AV, en fait, c'est en train de boucler dans le nœud AV et mon onde P qui est ici, c'est finalement l'oreillette qui se dépolarise, mais au lieu de se dépolariser normalement de haut en bas comme dans un rythme normal, elle se dépolarise de bas en haut puisque ça émane du nœud atrioventriculaire. C'est pour ça que le sens dans mon oreillette est l'inverse de d'habitude, c'est de bas en haut et on a cette onde P rétrograde qui suit le QRS. Pendant ce temps-là, ça redescend dans la voie lente, c'est ce que je schématise ici et quand on arrive en bas de la voie lente, eh bien, touc, on a notre nouveau QRS ici, on remonte par la voie rapide, onde P rétrograde, etc. Donc là, je suis d'accord que ça devient un petit peu technique, mais c'est pour imaginer les choses. Vous voyez ce qui se passe, dans cette réentrée intranodale, les deux voies vont faire que on va avoir un QRS, ça va remonter, une onde P, ça va redescendre, un QRS, etc. et ça va tourner comme ça en boucle au niveau du nœud atrioventriculaire. Donc par définition, ce sont des tachycardies qui sont parfaitement régulières avec des QRS fins, le plus souvent effectivement à 180 par minute. Les QRS sont identiques à ceux de base, oui, sauf toujours ce même cas particulier qu'on verra à la fin et vous pouvez, alors c'est pas toujours évident, ça dépend des dérivations, ça dépend de plein de choses, mais vous pouvez voir cette onde P rétrograde qui va suivre le QRS et qui va le suivre relativement rapidement puisque le QRS est là, vous voyez que l'onde P elle est juste derrière, mais ça, ça s'explique parce que le circuit est tout petit et que vous avez le QRS par là, l'onde P par là, QRS par là, l'onde P par là, il y a très peu de temps entre les deux puisqu'il y a très peu de distance, donc finalement votre onde P, on dit qu'on a un RP' court parce qu'entre le QRS qui est ici et l'onde P' qui est rétrograde, eh bien, il y a peu de temps tout simplement parce qu'il y a peu de distance à couvrir. Alors, autre entité intéressante, la tachycardie réciproque orthodromique. Alors, je vais vous mettre l'électro d'entrée de jeu parce que vous allez voir que finalement, par rapport à la réentrée intranodale, il y a très peu de différence en termes ECG. On a toujours une tachycardie extrêmement régulière, des QRS fins. La différence, alors, elle est très très ténue, c'est que l'onde P' qui est rétrograde toujours, on va parler un petit peu du mécanisme après, eh bien, elle est un tout petit peu plus loin du QRS que dans la réentrée intranodale. Alors, je suis d'accord que sur les deux exemples que je vous ai montrés, ce n'est pas hyper flagrant et d'ailleurs, ce n'est pas toujours très facile dans la vraie vie non plus d'être formel sur le fait que pour un électrodonné, ce soit une réentrée intranodale ou une tachycardie réciproque orthodromique. Ce n'est pas très très grave, on va en discuter de tout ça. Je vous explique tout de même le mécanisme. Alors, le mécanisme, c'est quoi ? C'est que, je vous rappelle simplement, comme j'ai l'habitude de le faire, qu'en temps normal, le courant n'est pas capable de passer ailleurs que ici, au niveau du nœud AV. On est d'accord que les oreillettes d'un côté et les ventricules de l'autre sont théoriquement isolées complètement, sauf par le nœud AV qui est capable d'envoyer du courant dans le faisceau de lisse qui est le seul endroit où c'est censé passer. Très bien. Eh bien, dans ces tachycardies réciproques orthodromiques, il existe le nœud AV qui joue un rôle fondamental, mais également une voie accessoire. Donc, une voie accessoire, c'est quelque chose qui peut se situer vraiment n'importe où. Ça peut être ici, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là. Ça peut être vraiment à n'importe quel endroit. Et en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un genre de reliquat embryologique qui fait que le courant est capable, je vais par exemple la mettre ici, le courant va être capable de passer entre oreillettes et ventricules là. C'est un point de passage sachant que ce point de passage n'a pas les propriétés électrophysiologiques particulières d'une AV. C'est juste comme si le courant est capable de passer tout simplement. D'accord ? Eh bien, qu'est-ce qu'il va se passer dans une tachycardie réciproque orthodromique ? Eh bien, votre courant, il va descendre par les branches du faisceau de His. Très bien. Et finalement, le courant va être capable de remonter par là, de repasser par l'oreillette, de revenir au nœud AV. Et voilà, vous avez un circuit qui va se faire avec deux branches. Une branche descendante qui est le faisceau de His, le nœud AV et le faisceau de His. et une branche qui remonte vers l'oreillette qui est cette voie accessoire qui est un point de passage qui normalement n'est pas censé exister. Donc, le RP' est plus long, c'est-à-dire que l'onde P est plus loin du QRS tout simplement parce que le circuit est beaucoup plus long que dans la réentrée intranodale. Dans la réentrée intranodale, ça tournait uniquement à l'échelle du nœud AV. Là, vous avez quelque chose qui est beau... Le circuit est beaucoup plus long. Donc, en fait, puisque le circuit est beaucoup plus long, ça prend plus de temps et votre onde P' qui va être la conséquence d'une dépolarisation rétrograde de l'oreillette, elle va être plus loin du QRS tout simplement parce que pendant que le QRS a cours, il faut qu'ensuite ça remonte pour faire une onde P'. Alors, si je reprends ce qui se passe sur le schéma, on part par exemple ici, on descend dans le noeud triomventriculaire, puis dans les ventricules, ce qui nous donne ce QRS relativement fin, on a eu la dépolarisation des ventricules et on va remonter par cette voie accessoire sur le côté, c'est ce petit passage, cette petite voie cachée qui n'est pas censée exister chez quelqu'un qui n'a pas de voie accessoire. Et on va remonter comme ça à l'oreillette et on va avoir cette dépolarisation de bas en haut de l'oreillette, tout simplement de bas en haut puisque l'oreillette va se dépolariser dans ce sens-là. ce qui va donner sur l'électro, alors on ne la voit pas forcément très très bien ici mais on la voit mieux par exemple ici, cette onde P qui est à contre-courant d'habitude, qu'on va retrouver là, là et là, donc c'est vraiment tout à fait discret. Et ce que vous voyez là, c'est cette onde P rétrograde et à la suite de cette onde P rétrograde comme ça, l'influx va re-rentrer dans le noeud AV ici pour redescendre, redonner une dépolarisation des ventricules. Le ventricule, puisqu'il touche l'oreillette au niveau de la voie accessoire, eh bien, on remonte à nouveau onde P rétrograde visible ici et on recommence encore une fois. Donc, vous voyez bien que finalement, on a toujours cet aspect de tachycardie régulière, QRS fin avec cette onde P rétrograde et un RP prime long, long puisque le chemin entre le QRS ici et l'onde P, eh bien, il y a plus de chemin à parcourir et puisqu'il y a plus de chemin, eh bien, la distance, le RP prime est plus longue que dans la réentrée intranodale. Alors, ce qui va être vraiment important, ça va être aussi chez ces patients-là de regarder chez les patients chez qui il y a une tachycardie jonctionnelle, comment est l'électro en rythme sinusal. Alors, je vous montre l'électro en rythme sinusal. Je rappelle que normalement, on est censé avoir un PR qui fait 120 millisecondes, un retour à la ligne isoélectrique après l'onde P, puis le QRS qui démarre. Vous voyez qu'ici, on a ce qu'on appelle une préexcitation puisque après l'onde P, on n'a même pas le temps de revenir directement faire une ligne isoélectrique. On revient, on touche et on a cet empattement qui correspond à une préexcitation du ventricule qu'on voit très, très bien ici, très, très bien là, très, très bien partout en fait, où le ventricule, finalement, il est ce qu'on appelle préexcité. Et ça, c'est dû à quoi ? Je vais, hop, tout assez à gauche, les électros. C'est dû à quoi ? Eh bien, c'est dû au fait que, puisqu'on a, imaginons qu'on dise toujours qu'on a notre voie accessoire qui se situe à cet endroit-là. Je vais quand même faire, je vais faire le fait que oreillettes et ventricules soient isolées, ce que j'aime bien. Voilà, c'est isolé, fort, et ça passe que ici. Mais ça passe aussi là. Du coup, ça passe à l'endroit de la voie accessoire. Très bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, en rythme sinusal, quand il va y avoir le nœud sinusal qui va dépolariser les oreillettes, eh bien, le courant, il va être capable de passer par ici et le ventricule, il va commencer de proche en proche à se dépolariser. Et finalement, ce qu'on va avoir, c'est que, eh bien, ce que je vais mettre en bleu là, le ventricule qui est ici, c'est cette partie-là qui est capable de se dépolariser très vite juste après l'oreillette puisqu'en fait, après l'oreillette, on est directement en continuité. Ça se touche ici, ici. Donc, mon ventricule qui est ici en bleu, c'est celui qui est en bleu là. Mais ça, ça prend du temps parce que c'est quand même du ventricule. Donc, la dépolarisation, elle se fait de proche en proche. Ce n'est pas très, très rapide. et pendant que le courant est en train de creuser son chemin de ce côté-là, eh bien, c'est rentré dans le nœud AV. Nœud AV qui, finalement, va distribuer le courant très, très vite. Et, eh bien, la fin du... Hop là, je vais faire ça. Tout le reste du ventricule, il va être capable de se dépolariser normalement. Donc, ça va faire, à la fin, tout ça, c'est des QRS fin. J'espère que j'ai été clair. Donc, finalement, le QRS que vous avez chez quelqu'un qui a une voie accessoire, c'est une fusion entre ce qui passe par la voie accessoire et qui dépolarise de proche en proche le ventricule, plus ce qui est passé par ici et qui va dépolariser l'ensemble de manière relativement synchrone. Et on voit bien les deux composantes sur le QRS avec le petit empattement, l'onde delta, et derrière, le QRS, le restant du QRS, qui est fin et qui montre donc que l'ensemble du reste du ventricule s'est dépolarisé de manière synchrone. Alors là, à ce stade-là de l'histoire, vous allez peut-être me dire pourquoi ça ne tournerait pas dans l'autre sens. Eh bien oui, en vrai, là, on vient de voir que ça passe par là, ça remonte par ici, mais on est d'accord que potentiellement, ça peut très bien descendre par là et remonter par là, puisqu'il est relativement commun d'avoir un E.A.V qui est capable de conduire dans les deux sens. Et ça, c'est ce qu'on appelle les tachycardies réciproques antidromiques. Et comment ça se manifeste ? Eh bien, étant donné qu'on descend par là et que finalement, on va dépolariser les ventricules comme ça, de proche en proche à partir d'ici, eh bien, l'aspect électrique, ça va être celui d'une tachycardie ventriculaire. Donc, une tachycardie régulière à QRS large. Donc, ces tachycardies réciproques antidromiques, on dit antidromiques parce qu'elles tournent dans le sens inverse des orthodromiques, eh bien, elles ont un aspect électro qui est vraiment celui d'une tachycardie ventriculaire. Mais finalement, ça s'explique très très bien puisque c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'elles rentrent dans le ventricule et elles se propagent comme le ferait une tachycardie ventriculaire. Sauf qu'en pratique, c'est une tachycardie réentrante où là encore, la voie accessoire joue un rôle important et le nœud AV joue également un rôle important. Donc, dans ces situations-là, une tachycardie réciproque antidromique, alors, vous n'en verrez pas tous les jours, ça c'est clair que ça ne court pas les rues, vous avez cette tachy régulière QRS large qui doit faire évoquer une tachycardie ventriculaire jusqu'à preuve du contraire. Alors, comment prouver le contraire justement ? C'est l'objet de la partie suivante de cette vidéo qui sont au sujet des manœuvres vagales et de l'adénosine. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure également au moment de la tachycardie atriale qu'on était en train de ralentir. L'objectif aujourd'hui c'est de parler de l'électro et notamment de comment reconnaître les différents troubles du rythme. Je ne détaillerai pas beaucoup plus que ce que vous avez sous les yeux, le massage synocarotidien et l'administration IV d'adénosine. Sachez simplement que le but du jeu dans un cas comme dans l'autre c'est d'augmenter le tonus vagal et donc de créer temporairement un blocage dans la conduction AV. Chacun de ces deux items le massage et l'administration d'adénosine ont des contre-indications particulières. Il ne faut pas les utiliser forcément comme ça sans raison. Encore une fois ce n'est pas le sujet aujourd'hui éventuellement je referai une autre vidéo sur le sujet mais ce que je veux que vous compreniez c'est que vu que le mécanisme est de bloquer temporairement la conduction dans le NAV et bien ça va être particulièrement pratique pour aider aux diagnostics dans les situations où on a du mal à comprendre ce qui se passe. Alors pourquoi pour des tachycardies AQRS fin ou des tachycardies AQRS large à condition qu'elles soient bien tolérées ? Alors pourquoi ça va être utile ? Et bien parce que si vous utilisez l'une ou l'autre des techniques mais en gros si vous cherchez à bloquer temporairement la conduction dans le NAV sur un trouble du rythme qui est à l'étage atrial et bien qu'est-ce qui va se passer ? Temporairement vous allez bloquer la conduction ici au niveau du NAV et donc vous allez enlever les QRS et puisque vous enlevez les QRS vous voyez très bien ce qui se passe dans l'oreillette et c'est beaucoup plus facile de se dire qu'il y a un trouble du rythme supraventriculaire quand vous voyez ça parce que là c'est beaucoup moins évident dans la partie de gauche donc les manœuvres vagales ou l'adénosine si le trouble du rythme est atrial ça va interrompre la conduction AV ça va enlever les QRS alors je vous rassure ça dure que quelques secondes et puis après les QRS évidemment ils vont ils vont revenir c'est pas le problème mais ça vous permet de beaucoup mieux voir ce qui se passe dans l'oreillette et de pouvoir faire le diagnostic beaucoup plus précisément si vous êtes sur un trouble du rythme jonctionnel le nœud AV fait partie du circuit que ce soit dans la réentrée intranodale ou dans une tachycardie réentrante comme on a vu juste après donc en fait si vous bloquez le nœud AV vous allez tout simplement arrêter la tachycardie purement et simplement et ce qu'on s'attend à avoir derrière c'est une reprise du nœud sinusal avec des QRS normaux donc on va non seulement faire le diagnostic mais on va également arrêter le trouble du rythme supraventriculaire et puis le troisième cas de figure c'est la TV et la TV dans une TV on a quelque chose par exemple là qui tourne en rond dans le ventricule c'est sûr que si je bloque le nœud AV il va absolument rien se passer à la TV il n'y a pas de raison que ça l'impacte d'aucune manière donc quand vous faites des manoeuvres vagales ou un test à l'adénosine chez quelqu'un qui a une tachycardie ventriculaire vous vous en doutiez parce que les QRS étaient larges mais il ne va rien se passer ça ne va pas ralentir ça ne va pas l'arrêter ça ne va absolument rien faire donc globalement comment on va réfléchir ce qui est important c'est toujours d'éliminer les urgences en premier et quand vous avez une tachycardie il va falloir vous dire est-ce que le rythme ne vient pas des ventricules est-ce que ce n'est pas de la TV parce que si c'est de la TV ce n'est pas la même chose sur un plan urgence diagnostique et thérapeutique donc si vous avez une tachycardie régulière à QRS large alors considérez que c'est une TV jusqu'à preuve du contraire ça on en reparlera dans la vidéo sur les tachycardies ventriculaires comment faire la preuve du contraire on y reviendra mais vous c'est important dans votre tête tachycardie régulière QRS large c'est une TV jusqu'à ce que j'ai un argument pour me dire que ce n'est pas une TV ok si on n'est pas devant une tachycardie régulière à QRS large à ce moment là pour pouvoir faire le diagnostic du type de trouble du rythme supraventriculaire vous avez compris maintenant qu'on les a tous un petit peu détaillés que la clé va être de trouver quelle est la morphologie de l'activité dans l'oreillette c'est en voyant ce qui se passe dans l'oreillette que vous saurez quel type de trouble du rythme supraventriculaire est en cours alors soit vous avez quelque chose qui ressemble à une onde P soit l'onde P elle est bien adaptée à la situation par exemple je ne sais pas moi vous êtes en train de faire une épreuve d'effort et vous avez une tachycardie régulière QRS fin 120 par minute avec des ondes P c'est une tachycardie sinusale et à ce moment là c'est pour ça que je l'ai mis en vert c'est pas vraiment un trouble du rythme supraventriculaire c'est quelque chose qui est adapté à la situation là c'était facile parce que c'était sur une épreuve d'effort mais imaginons quelqu'un qui aurait une embolie pulmonaire il peut très bien avoir une tachycardie sinusale c'est adapté à la situation parce qu'il y a l'embolie pulmonaire mais il n'y a pas de trouble du rythme en soi vous voyez ce que je veux dire maintenant si vous avez quelque chose qui ressemble à une onde P mais que ça va à 140 par minute chez quelqu'un qui est au repos bon ça ressemble à une onde P mais ça peut potentiellement être une tachycardie atriale d'un trouble du rythme de quelque chose qui est à côté de l'oreillette enfin à côté du nœud sinusal je raconte n'importe quoi à côté du nœud sinusal qui va à 140 et qui ressemble à une onde P mais on appelait bien une tachycardie atriale si vous avez quelque chose d'anarchique alors on est probablement sur de la fibrillation atriale d'autant plus si les QRS sont irrégulièrement irréguliers et je rappelle que toutes les fréquences cardiaques sont possibles en cas de fibrillation atriale si vous avez l'aspect en toit d'usine alors on part plutôt sur du flotteur atrial là encore les QRS sont soit irréguliers mais souvent avec un pattern soit ils sont réguliers la fréquence cardiaque elle est extrêmement variable ce qui va être important pour la thérapeutique j'ai dit qu'on ne parlait pas de thérapeutique aujourd'hui c'est de savoir si il est typique ou pas donc regardez notamment ce qui se passe en inférieur en V1 et en V6 enfin si vous avez un aspect d'onde P rétrograde derrière une tachycardie régulière notamment QRS fin rapide alors vous avez les deux mécanismes la réentrée intranodale et la tachycardie réciproque dans les deux cas les QRS sont extrêmement réguliers et puis les histoires de RP prime court RP prime long pas forcément toujours évident mais voilà c'est des indices quand vous avez vraiment une onde P rétrograde qui est bien visible ce qui encore une fois loin d'être toujours le cas n'oubliez pas de regarder en rythme sinusale si vous voyez une onde delta ce qui serait également un argument pour une tachycardie réciproque et puis il y a des fois où vous verrez franchement pas grand chose c'est à dire que là c'est bien c'est joli mais il y a des fois où ça va tellement vite que l'activité en laurillette vous ne pouvez pas la voir à ce moment là potentiellement on peut céder des manœuvres vagales qui alors il faut évidemment que ce soit toujours avec un enregistrement en continu ce qu'il n'est pas question de faire des manœuvres vagales chez quelqu'un chez qui on n'enregistre pas en continu ce qui se passe vous branchez l'électro vous enregistrez et pendant la manœuvre vagale qu'est-ce qui va se passer et bien le fait de faire ça va démasquer l'activité dans l'oreillette ce qui vous permet de reclassifier votre diagnostic et de savoir dans quelle situation vous vous retrouvez voire même si c'est quelque chose qui est jonctionnel vous allez complètement arrêter la tachycardie dernier petit point alors j'en avais parlé dans une précédente vidéo mais c'est important de vous le redire ici puisqu'on parle dans les tachycardies des troubles du rythme supraventriculaire les QRS globalement sont plus ou moins toujours fins mais ils sont fins en l'absence de blocs organiques ou fonctionnels alors juste un petit mot là-dessus qu'est-ce que c'est un bloc organique ou un bloc fonctionnel et bien quand vous avez un rythme sinusal conduit avec des QRS fins comme là et bien c'est que la conduction dans les branches de Hiss se fait bien tout va très vite les QRS ne sont pas à l'argi un bloc organique c'est quoi ? c'est alors là je les ai mis en gris on ne voit pas très très bien mais la branche gauche là ne conduit plus il n'y a plus que cette branche droite qui est capable de conduire le courant et ce qui va se passer c'est que la partie gauche du coeur et bien elle va se dépolariser puisque ça va se faire de proche en proche c'est beaucoup plus long ça prend du temps c'est ce qu'on appelle un bloc de branche gauche ce qui est bien visible ici et bien vous vous doutez bien que quelqu'un qui aurait un bloc de branche gauche je vais l'écrire là un BBG de base et bien si jamais il a un trouble du rythme supraventriculaire et bien il va garder cet aspect de bloc de branche gauche donc quand on dit que dans les troubles du rythme supraventriculaire les QRS sont fins oui ils sont fins à condition qu'ils étaient fins avant le trouble du rythme supraventriculaire très bien donc ça c'est un bloc organique et en fait un bloc fonctionnel c'est à peu près le même principe sauf que les branches ne sont pas complètement détruites elles sont encore capables de laisser conduire à condition que ça n'aille pas trop vite comme là dès lors que ça s'accélère vous avez un bloc de branche qui apparaît c'est ce qu'on appelle les blocs de branche chronodépendants dès que l'accélération se fait et bien cette branche là que j'ai dessinée en jaune elle n'est plus capable au bout d'un moment elle abandonne et finalement et bien on a un aspect de retard gauche qui va apparaître quand les fréquences augmentent et bien le mécanisme va être exactement le même c'est à dire que quelqu'un qui va passer en trouble du rythme supraventriculaire la fréquence le plus souvent va s'accélérer et puisque la fréquence va s'accélérer potentiellement et bien on va perdre la conduction dans cette branche gauche puisque ça va trop vite et on va se retrouver avec un élargissement des QRS donc voilà c'était juste un petit point de précision puisque quand on dit que les QRS sont fins dans les troubles du rythme supraventriculaire oui ils sont fins à condition qu'il n'y ait pas de bloc intraventriculaire préexistant et s'il y a une faiblesse sur les voies de conduction dans le ventricule il est possible d'avoir ce qu'on appelle ce bloc fonctionnel avec un bloc de branche qui apparaît quand la fréquence augmente et bien écoutez j'ai terminé pour aujourd'hui je vous souhaite une très bonne très bonne fin de journée et à très bientôt pour autre chose je ne sais pas encore quoi bonne fin de journée au revoir merci